Je vais faire une présentation rapide du cours sur les différentes lois de tension et d'intensité dans les différents types de circuits qu'on peut voir cette année en série et en dérivation. Vous allez voir que le cours est assez symétrique, les quatre parties se ressemblent dans leur structuration et portent sur quatre lois différentes. La première lois porte sur la loi de tension dans un circuit en série. Ici je vous présente un circuit où on observe une pile, un dipôle générateur, et trois dipôles récepteurs des résistances. Il y a également trois voltmètres branchés en dérivation, ça c'est pour le rappel, et on n'observe qu'une seule boucle. Ce qui m'intéresse aussi dans ce circuit pour la loi qu'on est en train de voir, c'est d'identifier les tensions, qu'elles soient aux bandes du générateur ou sur les bandes des différents dipôles récepteurs. Concernant le dipôle générateur, on observe une tension de 12 volts. Sur les dipôles récepteurs, on observe pour chacun d'entre eux une tension de 4 volts. La relation qu'on peut essayer d'expliciter à partir de cette observation, c'est que la somme des tensions observées sur chaque dipôle récepteur sera égale à celle du générateur. C'est un pari, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'expérience à l'infini avec une infinité des dipôles récepteurs, mais on peut imaginer que pour U4, U5, U6, U7, etc., à chaque fois, la somme de ces U sera égale à celle du générateur. C'est ce qu'on appelle la loi d'activité des tensions. L'analogie que j'ai prise en cours, c'était de vous expliquer que si on avait une rivière qui, initialement, dévalait une pente de 100 mètres de haut, donc c'est vraiment du point haut au point bas, on a 100 mètres à la verticale, s'il y a maintenant des petites cascades qui peuvent être observées, la somme des hauteurs de chaque cascade sera toujours égale à 100 mètres, puisque le point haut et le point bas ne changeront pas, c'est juste qu'il y aura des étapes intermédiaires. Et en fait, c'est ce qui se passe pour les dipôles, c'est-à-dire qu'ils vont absorber une partie de la hauteur, c'est-à-dire que la hauteur totale sera toujours identique, par contre, la tension qu'ils vont recevoir sera divisée par le nombre de paliers que vous observerez. C'était l'image également que j'ai prise en classe, si vous vouliez prendre les escaliers ou passer par la fenêtre pour descendre du premier au rez-de-chaussée, fondamentalement, vous devez évaluer la même hauteur, sauf que ce n'est pas du tout la même finalité. Dans un cas, ça peut être dangereux, dans l'autre, vous absorbez les différentes étapes. C'est ce qui se passe dans un circuit électrique, c'est si vous avez une énorme tension sur un seul dipôle, il risque de griller, alors que si vous multipliez le nombre de dipôles dans un circuit en série, ils vont pouvoir absorber la tension totale, à la fin totale, et c'est ce que vous avez dans la plupart de vos appareils électriques. Lois numéro 2, c'est celle de l'intensité toujours dans un circuit en série. Je reprends un schéma ici de circuit électrique, où on observe toujours une seule boucle, avec un dipôle générateur et trois résistances, donc trois dipôles récepteurs, ainsi que trois ampèremètres branchés en série. Les intensités observées sur chaque ampèremètre sont de 100 mA. Par extension, on peut imaginer que s'il y avait un 4 mA entre G et le dipôle numéro 3, l'intensité serait toujours égale. Comment dire ? Alors, je viens de voir un truc qui me gêne, mais ce n'est pas très grave. On aurait toujours été égale à 100 mA. Par extension, I5 aurait été la même chose, et donc c'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. I1 égale I2, égale I3, égale I4, etc. Ici, j'ai repris le même schéma. Alors, j'ai oublié de mettre la couleur, mais ce n'est pas très important. Ici, ce qui nous intéresse finalement, ce n'est plus la hauteur à laquelle va déballer la rivière. Celle-là, ça ne change rien qu'il y ait des petites cascades ou si ça descend une fois, mais plutôt la largeur du tronçon. Ce n'est pas parce que vous ajoutez des moulins à eau sur une rivière que la quantité d'eau va être modifiée. C'est-à-dire que le débit d'eau entre le point haut et le point bas va être identique, et c'est ce qu'on observe dans un circuit en série avec l'électricité. Les électrons, les intensités, c'est une quantité d'électrons qui va passer. En fait, quel que soit le nombre de dipôles que vous allez avoir, ils vont continuer à traverser ces dispositifs. Troisième loi, elle porte sur la tension dans un circuit en dérivation. Toujours le même principe, un petit schéma dans lequel on observe un dipôle générateur, en l'occurrence une pile, et trois résistances, donc des dipôles récepteurs. La tension observée aux bornes du dipôle générateur est de 12 volts, tandis que les dipôles récepteurs, eux, ont des tensions de 12 volts. Contrairement au premier paragraphe, où on observait une division des tensions, là, ce qu'on observe, c'est que la tension délivrée par le générateur est égale à celle observée au niveau des différents dipôles. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Donc, on rappelle la loi d'unicité de l'intensité dans un circuit en série. L'explication, c'est que là, si votre rivière, qui était à la base, un seul cours d'eau, elle se divise en trois, eh bien, vous allez avoir toujours la même hauteur qui va être traversée, c'est-à-dire votre cours d'eau, s'il a 100 mètres de dénivelé, si vous divisez en trois, à la base, il aura toujours 100 mètres de dénivelé à faire. Il sera plus étroit, mais il aura toujours la même hauteur à descendre. C'est comme si je réduisais la taille de mes fenêtres. Au lieu de vous dire, vous passez par une grande fenêtre ou par les escaliers, je vous dis, « Tiens, on va faire une grande fenêtre et trois petites fenêtres toujours du premier étage. » Est-ce que ça change quelque chose au fait que vous allez vous faire mal en sautant par la fenêtre ? Eh bien, oui, ce n'est pas la taille de la fenêtre qui aura changé grand-chose. Dernière loi, c'est la loi d'intensité dans un circuit en dérivation. Encore un petit schéma. Ici, on a plusieurs boucles secondaires. Secondaire, c'est quand on a des dipôles récepteurs qui sont dans des boucles différentes. Et la boucle principale, c'est quand on a un dipôle générateur qui est isolé. Donc ici, on a la boucle principale. Il y a plusieurs boucles. L'intensité dans la boucle principale, c'est « I ». Elle est à 200 mA. Tandis que les boucles secondaires ont des intensités, ici que j'ai choisis, différentes. Donc 40, 70 et 90, puisque ça va dépendre du type de dipôle que vous allez avoir, c'est-à-dire, finalement, du tronçon de la rivière. Vous pouvez avoir une rivière qui se divise en 3 et avoir des petits et des grands tronçons. Quelle relation il existe entre « I » et les boucles secondaires et leur intensité ? Eh bien, la somme des intensités traversant les boucles secondaires est égale à celle de la boucle principale. 4 plus 7 plus 9, ça fait 20. Donc, on rajoute un 0, ça fait 200. On a bien la somme. C'est la loi d'additivité des intensités. Je reprends exactement le même schéma que précédemment, sauf que là, on a l'idée que, eh bien, même si on descend la même hauteur en ayant divisé le tronçon, enfin, le cours d'eau en 3, eh bien, là, il va y avoir moins d'eau, forcément, qui va passer, comment dire, par rapport au tronçon principal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la même quantité d'eau qui passe dans un tronçon principal que dans chacun des 3 autres tronçons. On va avoir la même quantité au total, mais on ne peut pas avoir une multiplication de la quantité d'eau. Voilà. J'espère que ça sera clair pour vous. Et vous souhaitez bon courage ! Sous-titrage ST' 501